Sous-titrage ST' 501 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 Dans d'autres sciences c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable Alors en philosophie, en histoire, dans d'autres sciences sociales, en droit c'est peut-être un peu plus compliqué et il est vrai que d'ailleurs même l'identité en tant que telle, le concept d'identité a les attributs un peu d'un objet impénétrable puisque on le définit rarement isolément, on l'adjoint d'un qualificatif, alors si on prend Paul Ricoeur, il y a sa fameuse distinction entre identité mêmeté, identité ipséité, l'identité personnelle, l'identité collective, l'identité constitutionnelle, l'identité internationale, bref, l'identité en tant que telle n'existe peut-être pas en elle-même et ce concept ne peut être sans doute que relationnel. Mais malgré ces difficultés, il me semble qu'il y a un intérêt à réfléchir dans le cadre de l'Union Européenne à une approche qui se baserait sur des questions qui partiraient sur l'identité et de ce point de vue, peut-être que le parallèle avec l'État est tentant puisqu'on sait, pour revenir à notre sujet, ça qui touche aux faits religieux, que l'État, l'identité de l'État s'est construite en rapport avec le fait religieux. Et donc on pourrait se demander si on ne pourrait pas réutiliser cette même logique dans le cadre de l'Union Européenne parce que oui, lorsque je vais étudier l'identité européenne, je me limiterai exclusivement à l'Union Européenne en tant que telle, en tant que personne juridique. Voilà, je n'irai pas au-delà. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'Union Européenne a suivi ce même chemin ? Alors, c'est là où on voit sans doute que l'approche purement analogique a ses limites puisque, si on prend en 1957, le pouvoir décisionnel de l'Union Européenne, son pouvoir de contrainte sociale n'est absolument pas comparable, et d'ailleurs aujourd'hui non plus, à celle d'un État. Et d'ailleurs, les rapports entre le pouvoir public et le fait religieux n'étaient absolument pas les mêmes au milieu du XXe siècle que ceux qui ont pu contribuer à la construction de l'État. Il y a donc le caractère récent, quand même, de la construction européenne. Alors, est-ce que cela signifie pour autant que la rencontre entre le fait religieux et l'Union Européenne n'a pas eu lieu ? Non. Il y a bien eu une rencontre, mais simplement, les rapports entre le champ juridique et le champ religieux, dans le cadre de l'Union, se fondent sur un paradigme et une temporalité qui est très différente. Alors, l'objet de l'Union a toujours été politique, quoi qu'on en dise, mais simplement, il est vrai que les chemins qui ont été suivis sont essentiellement de nature économique, et on le voit, traditionnellement, je n'y reviendrai pas, ce sont des choses qui ont déjà été analysées, mais on va parler de religion à travers des questions de TVA, de droit des marques, de libre circulation des travailleurs, de prestations de services, de liberté d'établissement. Donc, on va analyser le fait religieux à travers ces questions purement économiques dans le cadre du droit de l'Union Européenne. Alors, diverses raisons, on les connaît, explique cette parcimonie avec laquelle l'Union Européenne a pris en compte le fait religieux, ou en tout cas le détour par l'économie. Alors, première explication qui est classique, à savoir qu'il y aurait une sorte de partage des tâches informelles avec le Conseil de l'Europe, avec la Convention et la Cour Européenne des Droits de l'Homme, où on considérait que, en tout cas à ses débuts, que les questions qui relèvent de la liberté religieuse seraient plutôt traitées dans le cadre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Autre élément qui vient de limiter cet intérêt pour l'Union Européenne à l'égard du fait religieux, c'est tout simplement le principe de spécialité des organisations internationales qui fait que, eh bien, l'Union Européenne n'avait pas véritablement de compétences en la matière. Et en réalité, il faudra attendre le début des années 90 pour que l'Union s'intéresse aux faits religieux avec beaucoup plus d'acuité. Alors, plusieurs événements sont propices à cela, et notamment un, celui du traité de Maastricht, avec la fondation d'une citoyenneté européenne, la volonté, ou en tout cas la perspective de l'élargissement, de l'approfondissement, la volonté, pour reprendre les termes du traité, d'affirmer, que l'Union affirme son identité sur la scène internationale. Et dès lors, il n'est pas très étonnant de voir que c'est à cette même période qu'il y a eu un discours qui a marqué celui de Jacques Delors, en tant que président de la Commission, qui, le 14 avril 92, a souhaité, dans un discours aux églises, a souhaité donner une âme à l'Europe. Et ce discours a été rédigé, prononcé, en réponse, si vous voulez, à ces bouleversements du début des années 90. Et ce que l'on va essayer de faire dans cette communication, c'est de réfléchir et de voir ce que le fait religieux, à partir de ces années 90, va révéler de l'identité de l'Union européenne. Et si l'on part de l'idée que le fait religieux s'est construit en rapport avec le pouvoir politique, à rebours, on peut se demander si l'incorporation des questions religieuses dans le champ des traités, dans le droit dérivé, dans la pratique institutionnelle, n'est pas le signe d'une politisation de l'Union européenne. Est-ce qu'il ne faut pas voir là l'indice d'un pouvoir politique de l'Union, au sens d'un pouvoir public, dont l'objet va être de prendre des décisions le plus démocratiquement possible, qui va régir la vie en société. Et c'est à partir du moment où un certain nombre d'acteurs, et peut-être l'Union européenne elle-même, ont pris conscience de ce poids politique, que les relations entre le fait religieux, ou en tout cas les religions et l'Union européenne, vont s'intensifier. Et d'ailleurs, autre mouvement qui est parallèle, c'est que l'Union ne pouvait pas rester impassible face à cette demande du religieux, à cette montée en puissance qu'elle a d'ailleurs en partie suscité. Et elle se devait d'agir en tant que pouvoir politique, mais en tant que pouvoir politique composite, complexe, pluraliste. Et peu à peu, tardivement en réalité, cet élément, ce pluralisme, est devenu un élément de cette identité européenne. D'ailleurs, si on regarde la déclaration sur l'identité européenne, qui date de 1973, on ne fait pas référence à ce pluralisme. Et il faudra attendre donc, en réalité, la charte des droits fondamentaux et le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne maintenant, pour que ce mot soit prononcé dans les traités. Et donc on a ces deux éléments sur lesquels on va essayer d'inciter. C'est d'abord le fait que le fait religieux sera révélateur de cette identité politique, et ensuite que ce fait religieux est révélateur d'une identité pluraliste. Alors, en ce qui concerne le fait religieux en tant que fait social qui serait révélateur d'une identité politique, on verra que cette identité politique se construit, alors un peu à la manière, de manière moderne, en tant que démocratie séculière, et dans le même temps que, comme toute démocratie séculière, comme tout pouvoir politique, l'Union européenne va également chercher à instrumentaliser le fait religieux et les religions, on va voir comment. Tout d'abord, cette identité politique existe, puisque l'Union européenne dispose des attributs d'une démocratie séculière. Pourquoi une démocratie séculière ? Eh bien, parce que, dans un premier temps, il y a une neutralité des valeurs. Une neutralité des valeurs, alors ce terme est un peu... Parler de neutralité des valeurs, c'est quelque chose qui peut être paradoxal. Si je prends la définition du dictionnaire encyclopédique de sociologie et de théorie du droit, il est précisé que, je vous le lis, c'est abordable, en tout cas je l'ai compris, c'est quelque chose d'abordable, les valeurs, en tant que préférences socialement régulées et objectivées, introduisent dans le monde le principe de la non-indifférence vis-à-vis de la réalité empirique. Donc, parler de neutralité des valeurs, c'est un peu contradictoire, puisque le simple fait de prononcer cette neutralité est déjà une prise de position, et une prise de position de type libéral. Dès lors, les valeurs promues et défendues par les textes européens reposent sur une base inconfessionnelle. Alors certes, de nombreuses valeurs se recoupent avec des valeurs religieuses, et notamment chrétiennes, qu'on pense à la tolérance, à l'universalisme, mais cela fait longtemps quand même que ces valeurs ont été sécularisées, et qu'elles se sont aussi détachées de leur socle religieux. Alors, il y a eu un moment sur lequel je ne peux pas passer, qui est la fameuse controverse des préambules, à la fois le préambule de la Charte des droits fondamentaux, et le préambule du traité constitutionnel, du traité établissant une constitution pour l'Europe, et du traité de Lisbonne, qui le reprend. Alors, j'insisterai, vu le temps, sur tout l'un des deux, surtout sur le traité constitutionnel, puisque c'est lui qui explicitement, dans son préambule, prévoit que l'Union, je cite, « s'inspire des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe ». Alors, non seulement il est fait mention de cet héritage religieux, mais l'Union se voit contrainte de s'en inspirer. Alors, pour certains, cela témoigne d'un risque de dénaturation de la construction européenne, d'autres ont pu s'en féliciter, d'autres, enfin, ont dit qu'il s'agissait là d'un point d'équilibre entre les questions culturelles, religieuses, humanistes, le religieux n'étant qu'un tiers, il y aura un tiers religieux. Bon, ça c'est de moins. Je pense qu'on oublie la suite, souvent, de ce préambule, c'est-à-dire que l'Union s'inspire des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, virgule, et là, il y a deux lignes. Il y a deux lignes, et donc il faut continuer. Si on fait une analyse littérale, qu'on soit cohérent et qu'on la fasse jusqu'au bout. Et si l'on va jusqu'au bout de ce préambule, on voit que lorsque l'on parle de fondement, il est précisé simplement que ces valeurs fondamentales, fondatrices, les fondements de l'Union, ce sont les valeurs indivisibles et universelles de la dignité humaine, de la liberté, de l'égalité et de la solidarité. Donc si l'on utilise une interprétation littérale, qu'on la mène jusqu'au bout. Bon, autre élément de cette neutralité, non pas des valeurs, mais du principe de neutralité en tant que tel qui s'applique dans l'Union européenne. Alors, le principe de neutralité, tout comme le terme, le concept de neutralité, n'est pas commode. Souvent, c'était Verling qui parlait de mythe confortable de ce principe de neutralité. La neutralité, ça peut être comprise comme un engagement de l'État à préserver une part incompressible de liberté, ce qui suppose immanquablement une certaine action de la part de l'État. Et ce principe de neutralité se voit juridiquement et juridictionnellement réalisé à travers des principes connexes, comme celui de non-discrimination, par exemple. Alors, sans aller trop détailler, deux choses sur le principe de non-discrimination. D'abord, le principe de non-discrimination à l'égard de la religion est rarement invoqué à lui seul, à l'égard de la religion, du sexe, etc. Vous avez des convictions ou autre. C'est un élément parmi d'autres du principe de non-discrimination et l'Union va le protéger soit en amont de l'intervention des pouvoirs publics avec une obligation qui est faite aux États membres d'éviter de constituer des bases de données qui auraient comme critères notamment l'appartenance religieuse et en aval, sur la base de pratiques étatiques qui pourraient être discriminatoires à l'égard d'une personne, des discriminations qui seraient directes ou indirectes à l'égard de la religion. Je passe assez vite sur ces questions-là. Et autre petite illustration, c'est la question du fonctionnaire, puisque lorsque l'on regarde le statut des fonctionnaires européens, il n'est pas fait référence explicitement à son obligation de neutralité. Alors, elle y est indirectement, alors vous l'avez trouvé indirectement, dans le cadre d'un code de bonne conduite administrative de 2011, selon lequel il est prévu que, alors je cite, « Le fonctionnaire évite notamment toute discrimination injustifiée entre les membres du public qui seraient fondés sur la nationalité, le sexe, les origines raciales ou ethniques, la religion, etc., le handicap ou l'orientation sexuelle. » Mais voilà, c'est cette obligation de neutralité qui s'imposerait aux fonctionnaires européens. Je n'ai trouvé que dans ce code de bonne conduite, directement, quasiment directement. On le voit, cette neutralité qui apparaît comme une qualité existentielle de cette Union européenne, mais elle se justifie peut-être autrement que dans le cadre d'un État, ce qui explique qu'elle est peut-être appréhendée de manière, en tout cas vis-à-vis de certains États membres, de manière moins radicale, mais c'est quand même le témoignage, me semble-t-il, de la nature politique de cette Union européenne. Et en tant que tel, en tant que pouvoir politique, l'Union européenne va agir comme une puissance, comme un monstre froid, et va aussi instrumentaliser ce fait religieux pour se légitimer. Donc le fait religieux apparaît ainsi comme un instrument de légitimation, me semble-t-il. Et cette légitimation, elle est à la fois institutionnelle et normative. Alors, elle est institutionnelle. Alors là, on va reprendre la déclaration numéro 11, annexée au traité d'Amsterdam, qui a été reprise dans le traité de Lisbonne en vigueur, et qui traite du statut des églises. C'est l'article 17 du traité du FUE, selon lequel, je vous le dis, l'Union européenne ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises, les associations et communautés religieuses. Et cela vaut également pour les organisations non confessionnelles. Il ajoute cet article que, je vous le cite, « Reconnaissant leur identité, leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et ces organisations. » Alors, je ne vais pas détailler ce qui a été déjà fait par d'autres auteurs, beaucoup mieux placés que moi pour en parler, mais vous avez toute une série de structures, de natures, de groupes de pression qui, à Bruxelles, vont défendre leurs intérêts, que ce soit la commesse pour les catholiques, la SEC, ou KEC, tout dépend d'acronyme allemand ou anglais, la Conférence des rabbins européens. Alors, plus récemment, vous avez eu les hindous aussi. Bon, bref, vous avez une série de groupes de pression qui sont à Bruxelles pour influencer. Et c'est avec eux, en réalité, que l'Union va entretenir ce dialogue. Alors, pour aller rapidement, ce qu'il me semble, c'est que ce dialogue a considérablement évolué. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus, comme au début des années 90, d'essayer de trouver, de donner un sens à l'Europe pour éviter qu'elle ne soit perçue comme un immense marché. Il me semble qu'il s'agit en réalité d'organiser des relations entre la Commission européenne et ses groupes de pression pour susciter l'adhésion. Et on a, en quelque sorte, on peut dire en quelque sorte que l'utilitarisme a gagné du terrain, de ce point de vue-là, puisque la Commission va considérer ces groupes comme une sorte de relais qui lui permet de s'affranchir de l'échelon étatique et, là encore, de susciter l'adhésion au projet européen. Et donc, ce dialogue est également, me semble-t-il, une stratégie politique de la part de la Commission, des institutions européennes, qui lui permet de renforcer sa légitimité dans les sociétés européennes. Alors, on peut penser aussi que ce dialogue est aussi profitable pour ces organisations confessionnelles elles-mêmes, puisque les reconnaître en tant que telles consolident leur statut, les installent dans leur statut vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des États, vis-à-vis des croyants, et on fait des conseillers, des guides qui seraient sans doute indispensables à la poursuite de l'intégration. Alors, en ce qui concerne la légitimation normative, je passe rapidement dessus, tout simplement pour dire qu'un auteur anglais parlait de reconnaissance du rôle de la religion dans l'élaboration du droit. Alors, l'idée que je voulais défendre, mais que je vais simplement évoquer, est que je trouve cela un peu douteux. C'est-à-dire que, bien souvent, soit certaines organisations religieuses vont peut-être valoriser le fait que certaines exceptions ont été adoptées dans le cadre de l'Union européenne. Bon, on verra tout à l'heure que ces exceptions sont souvent des reprises du droit national ou alors du droit international. Elles ne participent, à mon sens, mis à part en tant que groupe de pression, pas véritablement, comme cela peut être dit, à cette production normative de l'Union européenne. Donc, au final, l'Union européenne apparaît bien comme un objet politique qui, en tant que tel, a une ambition outre celle du bien commun, qui est celle de générer l'acceptabilité sociale de ses décisions. Et donc, en ce sens, elle dispose de cette identité politique et c'est bien l'étude du fait religieux qui contribue à le révéler. Et ce fait religieux va contribuer également à révéler autre chose, une autre facette de cette identité, celle de sa nature plurale, celle de son identité pluraliste. Alors, lorsque l'on parle d'identité, on a évidemment plusieurs façons d'aborder cette question et je voudrais distinguer deux choses, un peu l'inné et l'acquis, et le pluralisme qui est donné, en quelque sorte, est celui qui est construit. Alors, le pluralisme donné, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du fait que l'Union européenne repose sur ses États membres, en tant que telles, et elle ne dispose pas, donc, de compétences pour régir de nombreuses questions. Alors, celle du financement, encore que pendant les élections européennes, il y a eu des questions là-dessus, sur la question du voile. Bon, bref. Ce qui va se passer dans ce pluralisme donné, ça signifie que l'Union européenne va enteriner la disparité des ordres juridiques nationaux. Elle va enteriner la disparité des législations nationales. Et pour ce faire, je me limiterai à deux petits exemples. Premier exemple, c'est celui de la directive du 27 novembre 2000, qui porte sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Alors, deux choses. Tout d'abord, cette directive comporte une clause de standstill selon laquelle les États peuvent maintenir leur législation en vigueur jusqu'au moment de l'adoption de la dite directive. Et c'est la législation qui prévoit que les activités d'organisation dont l'éthique, je cite, est fondée sur la religion ou les convictions prévoiraient une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions. Et donc, on va permettre aux États membres qui avaient des législations nationales qui permettaient une différence de traitement fondée sur la religion, de les maintenir. Et cette clause de standstill est entendue très largement, parce qu'elle s'étend également aux législations futures qui reprennent, non, futures, c'est-à-dire après l'adoption de la directive, qui vont venir reprendre des pratiques nationales qui existaient au moment de l'adoption. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder le droit, mais on va regarder les pratiques nationales, si celles-ci existaient avant l'adoption de la directive, et bien que la directive soit adoptée après, elle sera conforme au droit de l'Union européenne. Autre illustration, toujours dans cette même directive, bien plus nette, et je pense que je vais vous lire ce passage, car je ne le résumerai pas mieux, puisqu'il y a un article 15 qui est consacré à l'Irlande du Nord, et vous allez voir combien l'Union européenne repose bien sur les ordres juridiques nationaux et ne va faire que les entériner ou les reprendre à son compte. Je vous lis rapidement, il est dit, « Pour faire face à la sous-représentation de l'une des principales communautés religieuses dans les services de police d'Irlande du Nord, les différences de traitement en matière de recrutement dans ces services, y compris pour le personnel de soutien, ne constitue pas une discrimination dans la mesure où les différences de traitement sont expressément autorisées par la législation nationale. » Paragraphe 2, même chose pour l'enseignement. En d'autres termes, dès lors que cette législation nationale autorise cette mesure qui est discriminatoire à raison de la religion, eh bien, malgré cela, c'est conforme au droit de l'Union. Autre illustration de cette européanisation des disparités nationales, cela concerne le droit international privé et plus précisément un règlement de 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce règlement ? Eh bien, que celui-ci va s'appliquer, je cite, « quelle que soit la nature des juridictions », donc, y compris des juridictions qui seraient de nature ecclésiastique. Et donc, et c'est d'ailleurs ceci qui a été étendu, enfin, le champ d'application, ce règlement a été modifié, pardon, en 2004 pour intégrer le cas des accords conclus, notamment, par exemple, par Malte avec le Vatican en matière religieuse. Donc, c'est une révision de 2004, je vais assez vite. Ce pluralisme, il est donné, mais il est également construit, et on terminerait par là. Alors, construit, cela signifie que, alors là, je reprendrai ce qui a été en partie dit par Thierry Rambeau hier, c'est-à-dire que le pluralisme, ça n'est pas exactement la même chose que la neutralité, alors on pourra y revenir, mais cela signifie, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, qu'il n'y a pas d'objet religieux pour l'État ou pour l'Union européenne, mais il faut que l'État prenne toutes les mesures pour faire en sorte que, alors, Thierry Rambeau a dit hier que l'on s'identifie à l'État. On a un peu peur, pas qu'on s'identifie à l'État, mais plutôt que l'on adhère à l'État et que l'on adhère à son projet politique. Là, de ce point de vue-là, le pluralisme est également un élément de légitimation. Alors, cette utilisation du pluralisme va se faire dans le cadre de l'Union européenne du point de vue interne et du point de vue externe, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Union européenne et vis-à-vis des tiers dans ses relations extérieures. Alors, du point de vue interne, j'irai assez rapidement, mais l'Union européenne va parfois contraindre l'État, les États membres, par exemple la France, d'adopter un comportement déterminé et qui pourrait étonner. Je citerai un exemple qui est celui de la question de l'admission temporaire en exonération de droits à l'importation pour les gens de mer. Lorsque les gens de mer arrivent, mouillent leur navire dans un port d'un État membre, eh bien, il est prévu dans une directive de 2009 qui reprend une convention internationale de 2006 en réalité que chaque État membre, je vous cite, veille à ce que les navires qui battent son pavillon transportent à bord et fournissent de la nourriture et de l'eau potable d'une qualité appropriée, certes, en tenant compte de leur appartenance culturelle et religieuse différente. Et donc, en France, cela peut aboutir à cette situation où on imagine, alors, peu probable, c'est-à-dire un cas d'État en col, mais où un armateur déciderait de donner de la nourriture, du porc, par exemple, à un équipage qui serait entièrement musulman et l'État français serait en application alors de la convention internationale de 2006 et de cette directive contraint d'imposer à l'armateur de tenir compte de la religion des membres de l'équipage. Bon, vous avez des moyens de financement de l'Union, rapidement, qui a financé des gros projets de recherche, un projet réligaré auquel a participé le prisme de Strasbourg, d'ailleurs, qui a financé aussi, alors, c'est un moyen aussi de peser sur la société, les JMJ, en 2005, pour un montant d'un million cinq d'euros. Donc, il y a eu des questions parlementaires à ce propos-là. et du point de vue, je ne ferai que les signaler, de ce pluralisme externe, c'est-à-dire qu'elle va aussi susciter, essayer d'inciter les États tiers à lui embrayer le pas dans cette logique pluraliste. vous avez bien évidemment le cas de la politique d'élargissement, qui ne fait que signaler, mais qui est bien là, et en particulier à l'égard de l'art de Turquie, et en particulier avec un commissaire qui est Olli Rennes, qui a eu une attitude assez militante par rapport à ses prédécesseurs et à ses successeurs, et tous les programmes financiers qui ont été adoptés récemment, là d'ailleurs, en début 2014, qui, tout spécifiquement, traitent de la question du pluralisme et du pluralisme religieux. En conclusion, en conclusion, il me semble que, voilà, réfléchir à ces questions de faits religieux et d'identité européenne permet de dire que l'on ne construit pas, et c'est un européaniste qui le dit, que l'on ne construit pas une identité simplement avec des questions d'articulation normative. Le principe de primauté n'explique pas tout, c'est très intéressant, mais ça ne suffit pas. L'identité, elle se construit dans ses rapports avec des faits sociaux. Et de ce point de vue, le fait religieux, d'ailleurs, à côté d'autres faits sociaux, sont des portes d'entrée de la construction de cette identité européenne. Mais on ne peut dire cela qu'à partir du moment où on a conscience, justement, que la question du fait religieux ne suffit pas à construire, ne suffit pas pour construire une identité. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Écoutez, on va maintenant, après ce bel exposé qui nous a bien montré la rencontre récente du fait religieux, finalement assez récente du fait religieux avec l'Union européenne, depuis cette tendance à encourager le pluralisme afin de supporter l'adhésion des groupes religieux au projet européen. On va peut-être passer, laisser la salle poser des questions. Donc,